Ouais, surtout contre Wolf qui struggle pas mal off-stage, on va pas se dire. Contre... Occasion de Falcon. Euh oui, pardon. Oui, effectivement. Euh... Oui, je pensais qu'on parlait du match précédent. Mais c'est un peu la même merde, d'ailleurs. Soit un Captain Falcon sans son jump, alors ça va loin. Pour le coup, le drift du B est énorme. C'est vrai. Cependant... C'est un peu dans la merde, si ça perd son saut. Ouais, si t'es off-stage sans ton saut, t'es un peu dans la sauce. Enfin bref. Oh, il m'art pour... Non, ok. J'ai cru, j'ai cru, il m'a bail ! Qu'est-ce qu'ils font ? Non, évidemment, on part sur les mains. Ici, c'est la demi-finale loser quand même. On joue un peu le podium, là, en fait. Ah oui, on joue carrément le podium. Faut lancer, là, par pitié ! Je crois... Il a vraiment pas mal pris son match contre Jevil tout à l'heure. Il est en train de... Ouais, il est un peu salé, je crois. Il a disjoncté à l'intérieur, il fait juste n'importe quoi. Ça se ressent... Sur le Falcon, qu'est-ce que ça donne au niveau du gameplay ? Est-ce que ça va donner ? Je pense que ça va être un match assez lent, mine de rien, même pour Evil... Euh, pour Evolt, pardon. Sachant que je pense que ça doit être difficile de caler ses confirmes sur Puff. En réalité, pour Falcon, c'est très flottis, c'est très léger. Après, on va mourir vite. Tout ce qui est nerwane-knee, ça va être compliqué à vraiment choper. Même le up-r, par exemple, tu vas mettre un up-r, en général, c'est fini. Bah, tu peux peut-être en caler un deuxième, mais de là, confirme dans un potentiel knee, je pense que ça va être vraiment très compliqué. Attention au shield de Evolt, hein, on a vu tout à l'heure que ça pouvait partir extrêmement vite avec les pounds sur le shield un peu réduit. Oui, un shield break, c'est vite arrivé, et même un up-air landing, ça peut confirmer dans un rest ou dans une take chase. Ça peut faire extrêmement peur, Puff, hein, et là, on est off-stage pour Evolt, c'est le moment. Ouais, ça, il connaît bien, pour le coup, la technique de passer bien en-dessous du ledge pour limiter au maximum des edges. Garde, et la goulotte qui est réalisée ! Evolt qui ne craque absolument pas sous la pression, assez énorme, quand même, qui lui a été infligée ici par Evolt. Est-ce qu'on va lui-même aller chercher l'edgeguard ? Non, tranquillement, ledge trap, c'était bien tenté, malheureusement, on a eu un petit peu de lenteur sur la réaction, et oh ! Ok, pourquoi pas ! Sur la plateforme, ça, c'est un... LASTING UN TECH DES RESOURCES ! Un take des ressources, mais là, ce gros smash dans l'échicot, bah, tu veux pas le take, malheureusement. Ouais, alors là, pour le coup... Et du coup, on est au retour, à peu près, even stop ! Attends, il arrive à trouver des confirmes, là, je crois que Jolos s'est vraiment dit, dans tous les cas, il me combo pas, je redescends tranquillement, ah non ! Je pense que c'était le fait qu'il y ait weak-up pair, attention ! Oui ! Ce personnage qui a failli partir, et là, par contre, on a des confirmes. Deux puffs, à base de down-throw loop, down-throw loop, et là, il y a un deck, malheureusement ! Il fallait que ça faille bien une fois ! Oh, la spot dodge, et on est reparti, hein ! Down-throw loop ! On va drop 1, sans combo, mais on a une stock d'avance, toujours, et là, il suffit d'un edgeguard, d'un up-throw, euh, d'un up-air landing, et ça peut partir, hein ! Peut-être dans up-B, d'ailleurs, parce que là, pour le coup, je dirais pas que le prochain va tuer, bon, là, le prochain va tuer, par exemple. Là, ça va être compliqué de survivre. Je pense que, déjà, la bonne dash attaque, je pense que le up-smash de Falcon va être un élément très important du match-up. Dans le sens où, euh, ça a beaucoup de prio, donc un rondoudou qui avance et qui tape dedans, a beaucoup de chance de ne pas clank et de direct se prendre le coup. Oui. Euh, et ça, bah, vu que Evolt, il les aime beaucoup, les up-smash, il va falloir faire attention, il va falloir jouer un minimum patient du côté de Joulos. Ce qu'on a vite fait de se faire clipper. Ça me l'a retrouvé ! Voilà, là, le up-smash ! Sur la ride de drift. Il n'était pas encore trop passé, mais c'est exactement ça, c'est... On drift in, bon, bah, c'est puni par un up-smash. Dans le chat, au début de sur le jeu, vous me conseillez qu'il y a entre Joker et Sheik, très, très clairement Joker, qui fait des choses un petit peu similaires, mais beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile à jouer. Après, c'est deux personnes relativement difficiles à jouer, à prendre en main, donc... Ouais, mais Joker moins, parce que t'as... Tu peux gagner moins, difficilement, quoi. C'est aussi difficile de faire les trucs stylés à base de drag-down, grab et tout. Ouais. Mais t'as pas besoin, alors qu'elle est Sheik, bon, bah, t'es obligé. Après, si t'es, euh... Si t'es le Sheik, hein, voilà. Ou, euh... Tu peux jouer Sheik, hein, en vrai. En réalité, dans Smash League, mec, tu peux jouer n'importe quel personnage, hein. Oui, en soi. Non, pour débuter, quand même, faut bien choisir. Pour débuter, faut bien choisir, mais en vrai... En tout cas, on arrivera directement. Enfin bref, on est parti, du coup, sur la... Deuxième game, et là, c'est le moment, le... Oh, le Wall of Pain. Oh, non ! Le Wall of Pain de Puff. Classique. Ça, ça fait 20 ans que ça existe. C'est toujours aussi efficace. Tu te manges des aériaux, en veux-tu en voilà. En plus, Evolt, il avait bien gardé son saut pour le coup. Il avait vraiment attendu le dernier coup du premier bridge, en fait. En mode, c'est bon, je vais reco. Et derrière, c'est là que ça s'est joué sur l'edgeguard, en fait, sur la... Bah, la ride de position. Notifiant order pour prendre le saut, et là, effectivement, c'est terminé. Attention, la chaise est dommage. On n'a pas eu la bonne ride. C'était très intéressant, ce qu'il a proposé de Josh, là. C'est-à-dire qu'il a mis son petit coup, il est directement allé en bas, sans même attendre de voir ce qu'allait mettre Falcon, juste pour être bien positionné, en fait. Oui, là, en parlant de positionnement, il était très bien positionné pour réceptionner avec ce back-air et trouver cette edgeguard magnifique. On allait extrêmement deep, on l'a dit. Ça peut partir vraiment des deux côtés dans ce match-up. Puff, ça fait extrêmement peur offstage. Et là, c'est pas fini. C'est pas fini pour Evolt, en la vie. Il peut tranquillement faire des petites dingueries. Hop B, voilà, pour gratter quand même une trentaine de pouces. Ça fait mal, hein. Effectivement, ça fait très très mal, le B de Falcon. Et là, il faut juste éviter le gros combo. Ça a l'air assez mal engagé, pour le coup, on prendra 36%. Il n'y a pas de tech possible. Il n'y a pas de tech possible. Et c'est un 3 stock, 3 edgeguard, on l'a dit. Ça va extrêmement vite, hein, Puff, quand c'est lancé. J'espère qu'il y a un replay, parce que je comprends pas pourquoi Evolt n'avait pas son saut, mais ça m'a pas choqué sur le moment. Donc, il y a dû y avoir un petit neutral air de Puff, là. Donc là, on va mettre la classique. C'est un 0-tout, du coup, pour le coup, là... Et en fait, on air dodge, on saute là. Ah ouais, non, c'est un petit air, effectivement. On saute là, et on était obligés, hein. On aurait peut-être pu le B préventivement, mais c'était risqué, hein. Parce que si on ne showboy pas, Puff, c'était la mort assurée. Et c'est 1-1, pour le moment, dans ce set, avec un 3 stock. Bah effectivement, et comme on l'avait dit en début de game, Ouais, il suffit d'une perte de saut pour Falcon, et c'est terminé. C'est exactement ce qui s'est passé pendant toute cette game-là. Il va vraiment falloir jouer plus serré, jouer tout simplement beaucoup plus carré, pour ne jamais être au stage. C'est le game plan pour Evolt, là. On peut se faire tabasser au milieu du stage, ça ira. Mais à mon avis, t'as tout pris le corner. Après, en même temps, là, il s'est pris un premier air, il était au milieu du stage, pour le coup... C'est ça, mais après, il a fait une air dodge out un peu bizarre, je pense. Ouais, il a de la panique. En fait, on s'attendait à vouloir take, je pense, et on a voulu take out. Buffer raid, hein. Mais ouais, buffer raid, je pense. Attention de la scène, parfait, merci. On va trouver une petite phase, quand même. Bonne scène, attention, leader loop. On trouve up tilt, mais on n'aura rien derrière, c'est dommage. Du côté de Dulos, attention ! On a tenté une air dodge, enfin une rite d'air dodge, malheureusement, on n'était pas positionné pour plus tenir l'option de Evolt. Là, s'il y avait une air dodge note, pour le coup, le reste, il partait direct. Oui, très clairement. Ah ouais, mais là, tu vois, il essaie de les trouver, ce confirme Oni, mais non, contre puff, ça ne passera pas. Attention, c'est la mort ! Alors là, pour le coup, Jablock de Jigglypuff. C'était la mort absolument assurée, il n'y a même pas de punition derrière sur le reste. Et non, et non, et non, et non. Oh, joli mix-up sur ce Dambé, la classique Talinesh. Effectivement, ça ne mènera rien. Cependant, on arrivera à trouver encore un petit peu de pression là-dessus. Le point qui est bien évité, malheureusement, c'est un move qui est extrêmement difficile à punir, en raison de la durée de Statebox. Pas de punition non plus sur Julos. Là, pour le coup, ça joue très prudent des deux côtés, on va dire ça, comme ça. Voyons, on part de l'autre côté, du côté de Julos, pour un peu éviter de casser un peu ce timing d'air to frame de Evil. C'est intelligent de la part du joueur de Puff. Attention, oh oui, l'overshoot, enfin le side B très agressif, qui viendra mettre des petits pourcentages. Et là, en plus, on mange 7-3, on n'a plus de saut, on est mort. Non, non, c'est pas la mort, c'est pas... Ah, l'apparence, c'est la mort. Le premier out B, je crois qu'il avait la distance, je crois. Il avait peut-être la distance, mais ça aurait été catch, je pense, par Julos. Il faut que tu n'as plus tant de saut. Et là encore, peut-être, est-ce que ça va se passer exactement comme à la game précédente ? Non, on arrivera à s'en sortir, cette fois du côté de Evil. Mais attention au shield, qui est extrêmement réduit ici. Et là, on essaie d'être prudent, ça finira par payer avec ce neutral air. Est-ce qu'on peut aller chercher la garde ? Peut-être pas de dare. On va se cantonner à un leg strap un petit peu audacieux avec ce down tilt. Mais quand même le gentleman... Attention, est-ce qu'on va pouvoir trouver un temps de down tilt ? Ça ne sera pas payé. En plus, on n'a pas B du bon sens. Et du coup, on retour en neutral, joli back air cependant, mais ça ne tuera toujours pas. Alors là, c'est vraiment le mix-up, enfin le 50-50 du cross-up de Puff. De quel côté je vais devoir auto-shield. On arrivera quand même à trouver le kill avec le gentleman. 46% pour remonter de stock. Oh la la. Mais bon, on est à 0%, donc voilà, on enche pas le code coach. Voilà, tout simplement. Là, je pense qu'à 30% ça a tué. À 30% ça a tué, mais... En fait, il est temps de beaucoup, il reste un peu risqué, surtout à 0%. Bah oui. Parce qu'en fait, le mec ne peut pas te tuer. Même Ganon, tu vois, à 0% et tu ne tues pas. Bah non, non, non. Ouais, même le Warlock, là, je crois qu'il... Après, c'est Rondoudou au bord du ledge. En vrai, on devrait pas vendre la peau du Ganondorf pendant de l'avoir tué, mais... C'est ça, mais ouais. Dans tous les cas, c'est sûr que Falcon, tu peins... Ouais, voilà. Même sur une phase, c'est difficile à trouver. Attention, Texas de nouveau, on a le regrab, magnifique. Et là, on est offstage pour Evolt avec une stock de retard. Oh, c'est dommage, il avait vraiment bien réussi à esquiver les hitbox. Mais simplement, c'est au prix de la hauteur. Qui ne lui permettra pas de remonter. Voilà, faut pas faire ça contre Joel. Et même à 0, si t'as pas de crit avec le hero, je pense pas que tu tues, hein. Euh, non. Non, à 0, tu tues pas. Ouais, full chargé. Ouais, mais un smash nature comme ça... Non, nature. Ouais. C'est Phyro type B. Ah oui, c'est Phyro type B. C'est Phyro type B, c'est vrai. Attends, genre, juste avec un smash, il n'y a pas de douille de... Il faut qu'il ait le one B. C'est Phyrote, en fait, il fait neutral B et allure. Ah, neutral B, c'est vrai. Il a neutral B qui te lock et Fsmash, ça tue à 0, ouais. Effectivement, effectivement. On est parti donc sur Pokémon Stadium 2. Jolos qui s'adapte extrêmement bien au match-up, en tout cas pour l'instant. Ouais, on le voit. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est Spot Dodge. Attention, ça peut être compliqué, dommage, on n'a pas le re-grab. Parce qu'on l'a vu, il suffit d'une phase offstage, surtout quand on n'a plus son saut du côté de Evolt. Cette fois-ci, on l'avait gardé, c'est bien vu. Du côté du joueur de Captain Falcon. Effectivement, on arrivera à être assez patient ici. Les opères, encore une fois, qui ne connecteront pas. On arrive toujours à en trouver deux quand même. Ça fait des petits pourcents. Le problème, c'est que là, le move, il est complètement stale. Donc les dégâts vont commencer à être assez réduits. Attends, je vais m'inviter l'Edge Guard. Normalement, ça va être réussi par Evolt qui trouve ce B max range. Est-ce qu'on peut avoir la punition ? Effectivement, il y a ce smash sur la normal get-up qui était un petit peu imprudente là-dessus. Bon, là, évidemment, on ne punira pas Rondoudou sur cette phase de jeu. Il est en train de land avec Zer... Oh, je donne tilt. Oh, le gros coup de pied. La petite balayette. Les pourcentages n'étaient pas très élevés, mais encore une fois, c'est Rondoudou. Et là, pour le coup, on a eu les balls du côté de Doulouse. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça a tué ? À 15% ? Mais enfin ! Suuuuuuut ! Et là, Doulouse qui regrette peut-être un petit peu son grid, parce que pour le coup... C'est ça, hein ? Ouais, non, il peut tenter des restes, mais qu'à 0%, pas plus. Alors, à partir de... De plus de pourcentages... Oh ! Il a devenu ! Evolt qui a enterre son adversaire dans les larmes directement ! Avec un burst colossal ! On va revoir ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est lui qui s'était fait mettre sur le corps d'or ? Mais oui ! C'était lui qui était en train de se faire edge-guard ! Oh, mais il y a un trance-spot-job ! Non, parce que là, l'autre... Quel espèce de psychopathe ! Il est off-screen ! Il faut aller chercher l'adversaire qui n'est même pas sur l'écran ! Quel espèce de psychopathe ! Il veut s'énerver, ouais ! Ouais, je crois qu'on a l'équipe de la semaine, là ! Ah oui, alors là, pour le coup... Oh, le couple dernier, là ! Là, il a vraiment channel toute la frustration qu'il a eue de se faire edge-guard tout le set. Il a dit non ! Cette fois, mec, t'es mort ! Et c'est sur cette game de zinzin qu'on arrive à un 2-2 pour les deux joueurs. Le prochain qui remporte cette game ira en loser finale affronter Oxys ! Sur le podium, du coup ! Et sur le podium ! Attention, ça repart directement avec les petits nerfs ! Très safe, hein, on chill ! Faut pas se faire avoir ! Et là, Evolt, il se corner un petit peu tout seul ! C'est bien, parce qu'il joue bien autour de l'espace de Puff ! Le problème, c'est que s'il perd une interaction, c'est la phase of stage ! Contre le Puff de Jolos ! Ça ne s'est pas très bien passé historiquement pour lui ! Hors miracle de Donner ! N'hésitez pas, clip ! Bah, il s'ouvre ! Oh, attention, on va te l'expliquer de nouveau ! Il la connaît bien, à la portée de son up B, pour le coup, là ! Il la connaît bien, surtout, il dérive extrêmement bien ! T'as qu'est-ce qui ne passera pas ! Et là, c'est la punition ! Oh non ! Malheureusement ! Il y avait peut-être un up smash à aller chercher ! On était persuadés d'avoir le confirm, mais encore une fois, c'est Puff qui va mettre un petit peu le bazar dans tous les confirmes qui sont possibles sur Falcon ! Attention à ne pas trop essayer de punir Puff un shield, parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, ça peut drift back extrêmement loin après avoir tapé ton shield ! Backstroke, il ne tuera pas ! Oh, la ride ! L'entière ! Magnifique ! Il a bien patienté, il a attendu, il savait que Julos allait tenter cette R. Et là, on peut in et directement punir avec l'up smash en entière ! On tente ce up B en douille, mais ça ne passera toujours pas ! Oh ! Spot dodge rest ! Et là, par contre, il y aura peut-être une petite punition au moins, on peut trouver ! Don't throw up, 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 ça fait quelques pou... Nice ! Petit pourcent ! Le problème, c'est que là, on obtient un petit peu grid ! Il n'y aura pas de punition, cependant, de la part de Julos qui s'est sûrement fait un petit peu surprendre là-dessus ! Malheureusement, low side B, ça se fait évidemment punir sur le shield ! On a encore un saut du côté d'Evol, du coup, on va pouvoir s'en sortir ! C'est forcé de ne pas avoir, du côté de Julos, sur ce up smash entière, on est toujours corner ! On sent que Evol s'adapte bien au match-up ! Il a beaucoup plus... On le sent beaucoup plus à l'aise que sur les games précédentes ! Oh non ! Non, pas comme ça ! Attention ! Oh la 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 ! Franchement, j'ai vu qu'il allait le rater ! Et non, ça n'est pas été raté ! Mais il a une punition ! Il a le temps malgré la réduction de lag du reste à cause du fait qu'il a touché ! Falcon est quand même suffisamment rapide pour trouver cette punition évidemment au centre du stage ! Et finalement, ça en arrive à une LAS TOK, en 2-2 ! Dans cette demi-finale LOSER ! D'absolument nulle part ! Il ne l'a jamais fait de tout le set ! Il n'a jamais tenté de placer ce move ! On va voir le positionnement des deux joueurs ici ! Là il y a vraiment une phase d'avantages qui est minuscule ! Il n'a jamais couvert cet endroit-là ! qu'il était tellement loin du ledge Il a vraiment gardé l'arme secrète En fait, à force de casser Evolt toutes les semaines je vais perdre l'espérance de vie Dans 5 ans je n'ai plus de corde vocale et dans 10 ans mon coeur il s'arrête Mais Evolt est juste trop fort C'est juste un psychopathe C'est un psychopathe Qu'est-ce que c'est que ça, Evolt qui rejoint le top 3 après un bracket un peu troublé et on va retourner affronter Oxys du coup Je pense pas qu'il l'a affronté aujourd'hui Non je crois qu'ils ne se sont pas croisés Non, non, on a vu du On a vu Oxys contre Jeevan On a vu du Oxys contre Ah je sais plus, je sais plus trop, j'avoue Junie, du Oxys contre Junie C'est ça qu'on avait vu en top 8 Je retiens ça la phase Alors là en termes de phase, bon C'est une importante match Pour le coup La phase n'était pas très longue Ouais c'était Mes dieux que ça sortait de nulle part J'ai rien compris à ce qui s'est passé Et du coup On va avoir un peu un classico Evolt Oxys Ah oui alors là pour le coup Un classico au même titre Que Evoltiata Ou Bon, pas encore au même niveau Je sais plus que